1ère Ligue, 2ème choc et 2ème défaite pour Arsenal Défait à domicile la semaine passée pour l'ouverture du championnat par Manchester City, les Gunners se sont inclinés sur le kill ce samedi sur la pelouse de Chelsea, x2 Et pourtant, les joueurs d'Una Emery avaient refait leurs deux buts de retard en première période Avant de craquer en fin de match.L'opposition de style entre les deux petits niveaux sur les bancs de première Ligue, Maurizio Sarri et Una Emery, n'aura pas déçu Car les entraîneurs de Chelsea et d'Arsenal ont donné les clés à leurs deux équipes pour livrer un très bon spectacle sur la pelouse de Stamford Bridge ce samedi lors d'un derby de Londres très attendu Et si Arsenal s'est montré beaucoup plus à son avantage que face à Manchester City lors de l'ouverture de la saison il y a une semaine, il a dû une nouvelle fois céder face à un Chelsea dominateur en fin de rencontre. 3-2 Les failles de la défense des Gunners.C'a revu.Si les Gunners avaient été bafoués d'entrer par le championnat, ils pourront regretter leur manque d'efficacité au terme d'un derby londonien fou, surtout en première période Tout a commencé à 200 heures dans cette partie et c'est justement les Blancs et Rouges qui ont manqué d'ouvrir le score, déjà en exploitant les faiblesses dans la défense des Blancs, défaillantes sur les côtés et surtout très mal alignées Mais la déviation aux îles sur un premier centre de Montréal venu de la gauche n'aura fait qu'effleurer le coteau de Kepa, huitième Dans la foulée, Chelsea s'est appuyé sur les points faibles de l'arrière-garde adverse, en profitant de la profondeur face à la lenteur et, aussi, les mauvais placements de Bellerin, Mustafi et Socrates Giorgino en a profité pour lancer parfaitement Marcos Alonso, qui n'a plus eu qu'à servir Pedro, 1-0, une autreième Puis à la suite d'un incroyable raté d'Obamyang, 19e, Azpilicuuta a servi Morata dans la profondeur L'attaquante espagnole n'avait plus qu'à se jouer de Mustafi pour marquer, 2-0, 20e Hasard, joker décisif point mais Arsenal n'a pas abdiqué et est revenu fort en fin de première période, multipliant les séquences d'écalage sur un côté, centre en reprès Et Nikita Ryan a encore loupé l'immanquable, 32e, avant de finalement trouver l'ouverture sur un centre-dévié d'Iwobi, qui a donné raison à son coach de l'avoir titularisé à la place de Ramsey, 2 ans, 37e Dominateur passe à un milieu adverse où Saka a encore été décevant et Gwendouzi toujours enthousiasmant, Chelsea aurait pu marquer, 34e, 38e, mais se faire attraper sur un but d'Iwobi avant la pause, 2-2, 41e, qui a lancé une grosse période d'Arsenal, 43e, 44e, 45e plus 1 Les Gunners ont essayé de remettre un peu de folie au retour des vestiaires, mais la mainmise des blouses était trop forte Les visiteurs ont pillé, souvent, 52e, 57e, 64e, 73e, 79e, mais sont restés à flots grasses à sec Finalement, ils ont craqué sous l'impulsion provoquée par les entrées d'Hazard et Kovacic, déjà très à leur avantage C'est le Belge qui a débloqué la situation en réalisant sa première passe décisive de la saison, d'un centre coupé par Marcos Alonso, 3-2, 81e Une première de rêve devant son public qui lance parfaitement la saison de son équipe, qui a, comme Tottenham un peu plus tôt, fait carton plein Et compte déjà six points d'avance sur son rival et voisin Ce nouveau revers doit toutefois donner de l'espoir à Arsenal, car le contenu fut bon, parfois, même si des interrogations persistent derrière Elle pourrait être balayée alors qu'un calendrier plus favorable se présente, West Ham à domicile, puis des placements à Cardi Sous-titrage Société Radio-Canada